Une rentrée scolaire souriante, voilà le concept que prône le groupe Wuroba.net. L'événement se veut être le canal de promotion et contribution active à une éducation inclusive, équitable et de qualité en Côte d'Ivoire, ainsi qu'en Afrique. Au cours du lancement de la sixième édition, Adama Bakayoko, son promoteur, n'a pas manqué de souligner qu'en cinq éditions d'affilée, plus de 5000 élèves ont bénéficié de kits scolaires et hygiéniques, ainsi que d'une centaine de prises en charge et de bourses d'études. Dans l'extension du projet cette année, c'est la réalisation d'une salle multimédia. Cette salle multimédia, la zone a été ciblée, c'est une zone rurale qui a vêté par près de 7000 armes. Soutenu par plusieurs institutions, le lancement a enregistré la présence de Christine Yaokomoué, directrice de la promotion et de l'éducation au développement durable, Ziyeh Daouda Kone, coordonnateur projet à l'UNESCO Bureau Abidjan, et Alassane Diarassouba, chargé d'études au Conseil national des droits de l'homme. J'ai eu l'opportunité de pouvoir accompagner ce genre d'initiatives qui prônent l'excellence, qui prônent le renforcement du tissu social, qui offrent l'opportunité aux enfants dans des situations dépavorisées, de pouvoir accéder à une éducation de qualité. Placé sous le thème « Émergence africaine, enjeux et défis d'investir dans l'éducation et la formation », cet événement se tiendra les 14, 15 et 16 septembre 2023 à la maison de la presse d'Abidjan. Plusieurs activités sont prévues, notamment des séances de formation, la délivrance d'un prix pour l'éducation, l'environnement et l'innovation. – Sous-titrage FR –